Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de Fanzine. Aujourd'hui, je lance les précommandes de mon Fanzine Ryoko, le numéro 6. Tu peux donc le précommander directement via le lien que je mettrai en description ou le lien que tu peux trouver aussi dans la description de ma page Instagram liée à mon Fanzine Ryoko. La précommande s'arrêtera donc fin avril et donc tu vas jusqu'à fin avril pour précommander ce numéro. Dans ce numéro 6, il n'y a pas eu de demande de participation, il n'y a pas eu de thème particulier. En fait, j'ai moi-même choisi 6 artistes que j'adore de par leur travail de tous les jours, de par leur travail annexe parce que tu verras qu'il y a quelques petites surprises dedans parce qu'il y a certains artistes qui ont mis dedans des photos qui ne sont pas forcément ce qu'ils mettent tout le temps sur leur compte Instagram généralement mais voilà, j'adore ce qu'ils font en général. Pour le coup, au moment où j'ai décidé de lancer le Fanzine numéro 6, j'ai décidé de choisir les 6. Voilà, je me suis dit, quand tu vas sur ta page Ryoko, quelles sont les 6 personnes que tu suis ? Quand ils mettent des photos en ce moment, tu les suis plus que d'autres peut-être et quelles sont les photos en fait qui t'attirent plus que d'autres en ce moment ? Donc tu vois, c'est complètement, purement personnel et c'est vraiment des artistes que j'apprécie beaucoup. Alors la liste des 6 photographes, c'est très simple. Il y a Jules dedans que j'adore particulièrement depuis un certain temps. J'aime beaucoup les photos qu'il fait, c'est très poétique, c'est très doux et il fait vraiment plein de styles de photos que j'aime bien mais en particulier, moi ce que j'aime, c'est les photos vraiment de voyage qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment particulièrement beau donc je suis très content qu'il a accepté de participer au projet. Ensuite, il y a un autre photographe que j'adore, c'est Jordan Doré qui est du coup un photographe que j'avais invité sur les 10 questions. C'est un photographe, j'adore son univers en général et là tu verras qu'il y a des petites surprises dedans parce que moi j'ai été surpris de sa sélection pour les photos qu'il a voulu faire passer dans le Fanzine. J'adore les photos qu'il a envoyées et je suis très fan de son univers en général donc c'est vraiment un photographe qu'il faut découvrir absolument. Ensuite, il y a Baptiste qui est un photographe que je connais depuis très longtemps même avant qu'il a commencé la photo et pour la petite anecdote, c'est un de mes premiers appareils photo numériques que j'avais je lui ai vendu et il a un peu commencé la photo avec cet appareil photo là donc c'est vraiment une longue histoire qu'on a tous les deux on se connaît depuis longtemps, on vient du même coin des Alpes et c'est un très très bon photographe de ski c'est un très très bon photographe de montagne et je ne suis pas très bon moi en photo de montagne j'aurais aimé faire de la photo de montagne plus que ça mais quand je vivais à la montagne, je ne faisais pas de photo de montagne et encore moins de bonnes photos de montagne et lui vraiment c'est le type de photo que j'adore faire que j'adore voir, il fait ça très bien donc je suis super content qu'il a accepté lui aussi d'être dans ce numéro. Ensuite, il y a Brian qui lui fait ses photos de street photographie que j'adore aussi qui est vraiment toujours très tourné autour des contrastes de lumière, autour des ombres et j'adore son travail aussi donc je suis là aussi très content tout ça, je suis content pour les six et en fait, voilà, Brian ça fait partie des photographes de street que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que ce qu'il met en avant c'est beaucoup le contraste et la lumière et j'aime beaucoup son approche. Ensuite, il y a Will qui est un photographe que je ne connaissais pas avant, il y a peut-être deux ans c'est en fait Max qui me l'avait présenté à la foire de Bièvre je ne connaissais pas du tout son travail et quand il me l'a présenté, j'ai été voir ses photos et en fait, je suis un peu tombé sur le cul parce que je me suis dit mais comment ce mec qui est tout calme, tout humble, tout gentil peut avoir des photos aussi marquantes, aussi impactantes et je me suis dit, bah franchement c'est super beau ce qu'il fait je lui ai demandé s'il voulait participer au fanzine, il a dit oui donc je suis aussi très content, c'est un très très bon photographe et j'apprécie énormément les photos qu'il fait à l'étranger parce que je trouve que les photos qu'il ramène ont vraiment beaucoup beaucoup d'âme et beaucoup d'histoire et enfin, il y a Pedro que j'adore aussi depuis longtemps là aussi c'est un photographe de rue mais lui, il a une approche un peu différente que j'apprécie beaucoup de temps en temps, il y a des humains dans ses photos mais de temps en temps, il n'y a pas d'humains dans ses photos et j'aime beaucoup 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 ce qu'il fait les 6 photographes que je t'ai présenté là, c'est des photographes que j'apprécie énormément j'apprécie énormément leur travail encore une fois, je les ai choisis moi-même par rapport en fait aux photos qu'ils font et par rapport à leur univers en dépit de leur origine, en dépit de leur sexe, en dépit de leur culture en dépit de leur opinion politique, tout ça, je m'en fous j'ai choisi des photographes parce que j'aime leurs photos si tu souhaites participer au magazine Rio Kofanzine n'hésite pas toi aussi à envoyer des propositions de photographe ou de photographie si c'est toi-même qui es photographe on pourra toujours s'accorder sur un thème sur peut-être une participation pour un thème lorsque je lance des thèmes mais là, sache que quand je choisis des photographes je ne choisis des photographes que parce que leurs photos me parlent sur le moment alors ça ne veut pas dire que ces 6 photographes-là me plairont plus dans 2 ans même si, bon, j'y crois pas trop mais bon, voilà, c'est vraiment sur le moment et en fait, j'apprécie vraiment ces 6 photographes j'avais envie de les mettre en avant encore une fois sur du papier et donc le fanzine est là pour ça pour mettre en avant ces 6 photographes-là mettre en avant leur travail je te laisse aller les suivre respectueusement sur leur compte Instagram et pourquoi pas leur acheter des tirages si tu as envie de te faire plaisir aussi et bien sûr de soutenir leur travail le but du fanzine, c'est vraiment ça encore une fois, c'est soutenir le travail d'artiste et je suis très content en tout cas de cette sélection j'espère que ça te plaira toi aussi je te laisse aller faire un tour sur le lien pour précommander dès maintenant ton numéro 6 merci d'avoir suivi cet épisode je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501